Musique Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler produits terminés. J'ai mon sac qui est archi plein, donc je me suis dit qu'il était temps de vous faire une vidéo produits terminés. Donc je vais attraper au fur et à mesure et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de chaque produit. Donc c'est parti. Donc on commence tout de suite avec un lait pour le corps qui était de la gamme Yves Rocher fruits noirs. Donc j'adorais l'odeur, j'ai beaucoup 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 apprécié ce produit. Même s'il n'avait pas un très très fort pouvoir hydratant, j'ai vraiment apprécié utiliser ce produit. Donc là c'est vrai que comme il commençait un petit peu à faire moins froid, le pouvoir hydratant n'était pas très très important. Mais j'ai beaucoup apprécié cette gamme de fruits noirs qui était la collection pour Noël, Noël 2014. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite, ouh là c'est en fait de bruit. Ensuite, un gel douche qui est de la marque Énergie Fruits. Donc qui était à la menthe La Sauvage. C'est un grand grand format. Donc ça c'est mon loulou qui l'a utilisé. Il aime beaucoup beaucoup la menthe La Sauvage comme ça. Les Énergie Fruits. Donc j'en avais acheté toute une gamme sur une vente privée. Et c'est vrai que ce sont des bons gels douche. C'est très économique. Donc ce que je fais moi maintenant, c'est que je revide. On a gardé un flacon de pompe d'un précédent gel douche. Et je lui remets dedans. Ça évite que... Parce que pour lui c'est quand même assez gros. Et c'est difficile à utiliser. Mais au niveau de l'odeur, il est adoré. Ça sera super bien. Donc ça je vous rachèterai. Ensuite, un shampoing sec que je vous avais présenté dans une des vidéos de Tiroir Beauté. Je ne sais plus lequel. Qui est un shampoing sec de la marque Girls Only. Qui se présente comme ceci. Donc c'est un très bon shampoing sec. Il fait très bien son job. Et il est bien parce qu'en fait, il est exprès pour les cheveux foncés. Donc ça ne vous fait pas des traces blanches. Donc c'est vraiment très très bien. Donc j'en ai encore un puisque c'était un lot de deux. Mais c'est des produits que je rachèterai. Et je viens de m'apercevoir qu'ils les vendent de chez Makilyalia maintenant. Donc si vous voulez un petit peu les tester, ils sont en vente sur le site de Makilyalia. J'ai terminé une crème pour les mains. D'ailleurs, je vois qu'il y en a encore un petit fond. Qu'on n'arrive pas à voir. Aux extraits de lait et de miel. Qui vient de chez Aldi. Chaque fois, je vous les présente dans mes produits terminés. Parce que ce sont des crèmes lavantes pour les mains. Qui sont très très bien. Et qui font vraiment très très bien leur travail. Qui laissent les mains parfumées. Et c'est des 500ml à tout petit prix. Donc ça, si vous ne les avez pas encore essayé, foncez chez Aldi. Et il y a trois nouvelles senteurs que j'avais postées sur Instagram. Quand je les avais achetées. Donc ça, tip top. Puisque j'ai terminé une crème pour les mains. Qui est de la gamme Etam. Qui est la bulleuse boudeuse. Donc qui était, si je me souviens bien, à la fleur de cerisier. C'est ça. Et au chocolat amande. Ça, c'est une pure tuerie. Une pure tuerie. C'est, je pense que, quand je, peut-être que pour les soldes, ils vont faire des promos. Donc peut-être que je me laissais être rentrée par cette gamme-là. Mais d'autres produits de ce même parfum. Parce qu'alors, c'est une tuerie, une tuerie, une tuerie. J'ai terminé une eau démaquillante de la marque Talika. Qui se présentait comme ceci. Alors, il ne démaquille pas trop mal. Ça va. L'odeur était agréable. Ça, je pense que, dans la gamme Talika, je pourrais être susceptible de racheter. Parce que je crois que c'est le seul produit de la gamme Talika que je pourrais racheter. Parce que les autres, la gamme, ce n'était pas tip-top. C'était pour adapter aussi aux personnes qui portent des lentilles de contact. Donc ça, c'est très bien. Et elle démaquille relativement correctement. Donc elle fait très bien son travail. J'ai terminé un pouce mousse Hygiène Plus qu'il y avait, en fait, dans une des bitrousses. Celui-ci, il était au citron. Alors, le système de pouce mousse, c'est sympa. Parce qu'une fois que vous vous poussez, ça fait de la mousse et ça lave les mains. Par contre, pour récupérer le fond, ça a été galère de chez galère. Donc le système pouce mousse comme ça, ça commençait un petit peu à se gripper. On n'arrivait plus à appuyer. Donc je pense que je ne rachèterai pas le pouce mousse comme ceci. J'ai fini également de la gamme Clitia. Puisque je suis passée à une autre gamme pour le matin que vous avez vu dans une précédente vidéo. Qui était mon tiroir beauté du mois de... Mai. Du mois de mai. Je suis passée à la gamme Florence Meinture pour le matin. Donc j'ai fini le velouté démaquillé en douceur à la rose de Damas que j'utilisais le soir, en fait. Donc ça, c'est un très bon produit. Ça démaquille très très bien. C'est vraiment très très doux, très très agréable à utiliser. Et je pense que je serais susceptible de le racheter. Mon loulou a fini un dentifrice signal. Système blancheur. Donc lui, il s'en fiche un peu de la blancheur. Mais comme c'était des promos qu'on avait eus et... Lui, il adore parce que comme il dit, ça arrache. Donc ça, on sera susceptibles de racheter également. J'ai terminé un petit gel douche qui était en échantillon que j'avais eu dans ma commande Yves Rocher. qui sont les nouveaux de la gamme été bleu végétal. Donc ça, heureusement, je n'ai pas acheté le full size. Parce que, voilà, je trouve que c'est pas... Ça mousse pas plus que ça. L'odeur n'est pas transcendante. Donc ça, je n'achèterai pas. Et heureusement, je ne l'ai pas acheté. Heureusement, je l'ai eu en cadeau. Parce que j'aurais regretté de l'avoir acheté. Ensuite, j'ai terminé, qui est là pour, en morceaux, une poudre... Je l'ai ou l'autre bout. Voilà. Donc j'ai terminé une poudre qui venait de chez Catrice. Qui était la All Matte Plus Shine Control. Qui était en teinte 020 Nude Beige. Donc vous voyez, je l'ai utilisée jusqu'au bout. Donc ça, je vous la recommande. Parce qu'elle fait très bien son travail. Elle matifie très bien. Elle ne fait pas effet masque. Elle est vraiment très très bien comme crème. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant de la marque Bifaz. Qui est très très bien. Il fait très bien son job. Et il enlève des fois même mieux le vernis que des genres bourgeois, etc. Celui-ci, je le rachèterai sans problème. D'ailleurs, je l'ai déjà racheté. Ensuite, on continue toujours dans la gamme Clitia. Donc c'est la fraîche de rosée à l'eau de kiwi qui se présente comme ceci. Donc ça, c'est pareil. C'était super agréable à utiliser. Je vous ai fait une revue complète. Je vous mettrai des petites fiches ici par rapport aux revues que j'ai fait sur cette gamme-là. Et ça, c'est une gamme que je pense que je rachèterai parce que c'est vraiment une très très bonne gamme. Et il faut surveiller les ventes privées parce que c'est une gamme qui coûte 300 euros quand vous prenez toute la gamme. Et en fait, moi je l'avais eu à 50 euros à peu près toute la gamme. Donc on va continuer dans la gamme. Et il y avait le voile lacté vitaminé qui lui était au lait de soie. Donc c'est pareil. Je serais susceptible de racheter. Donc il me reste juste en fait le fluide magique et le gel protecteur. Il me reste juste un fond. Donc ils seront pour les prochains favoris. Prochain favori. Prochain produit terminé. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le visage aux huiles essentielles qui était de la marque Kyotis. Donc on peut avoir aussi dans les réunions Stanome puisque Stanome sont les produits nettoyants pour la maison. Mais ils font également aussi des produits de make-up. Donc ça, il faisait très bien son travail. Les grains sont quand même relativement assez épais pour vraiment gommer le visage. Le seul point négatif, c'est que l'odeur n'est pas transcendante. Donc je ne rachèterai pas par rapport à l'odeur. Ensuite, je n'ai pas terminé. Je jette. C'est un produit de la gamme Talica qui est le skin retouche. C'est une catastrophe. Ça pue, ça colle, enfin tout ce que vous voulez. Ça, c'est... Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais pour moi, c'était une horreur. Ça ne me convient pas du tout. Donc ça, ça va à la poubelle directement. Ensuite, j'ai terminé... Ah ! Donc ça, ce n'est pas pour un produit beauté. Mais je tenais à vous le montrer. C'est un thé noir qui est aux trois fraises des bois et à la rhubarbe. que j'avais acheté chez Zodio. Et alors, ça sent... C'est très très bon. Il est vraiment gourmand. Et ça sent super bon. C'est super agréable à boire. Donc ça, je le rachèterai. J'ai terminé également un vinaigre de rinçage de la marque Yves Rocher qui est Claire Radiance. Qui sent la... C'est un vinaigre de framboise. Donc il se présente comme ça. Donc c'était un lot de deux. Donc j'en ai déjà terminé un. Bon, il est parti le produit. J'en ai déjà terminé un. Et je ne vois pas plus de résultats que ça par rapport à la brillance de mes cheveux. Donc je vais finir le deuxième. Mais je pense que c'est des produits que je ne rachèterai pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc j'ai fini un après-shampooing de la gamme Timothée. Qui est Timothée Pur 0 silicone paraben et 0 colorant. Donc ça, je l'ai adoré. Donc je pense que c'est une gamme que je rachèterai. Je crois que j'en ai même déjà racheté un. Qui était avec le combo pour les cheveux foncés. Donc j'ai les deux dans le placard. Mais comme je suis en train de tester un autre shampoing actuellement. Mais ça, je rachèterai. Donc vous pouvez y aller. Ensuite, j'ai terminé un. Cottage. Un gel douche cottage à la figue. Alors. Je ne comprends pas trop l'engouement qu'il y a pour ces gels douche. Parce que oui, c'est un gel douche. Ouais, douche lait apaisante. Il est agréable à utiliser. Oui, mais je ne vois pas ce qu'il y a de trop de transcendant. À part qu'il n'y ait pas de parabènes. Oui, bon d'accord. Je ne vois pas trop un petit peu le tapage qu'on en fait un peu sur Youtube. De ces gels douche. Donc j'en ai acheté deux, trois autres parfums. Voir si c'était celui-ci. Que j'appréciais pas. Je vais y arriver. Mais je pense que c'est des gels douche que je ne rachèterai pas. Donc j'en ai acheté deux autres. Deux parfums différents. Pour voir un peu ce que ça donnait. Mais je suis vraiment mitigée. Alors, j'ai terminé également un masque Sephora. Qui était un masque rose en tissu. Qui était un ultra hydratant éclat. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui les ont testés. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Parce que moi j'ai trouvé ça nul. Je n'ai pas trouvé bénéfice. J'ai trouvé que finalement si je n'en avais pas mis, c'était pareil. Donc ça, je ne rachèterai pas. Donc mon mari a fini un gel douche. De la gamme Nature de chez Brochet. Au bois de cèdre et au citron vert. Qui se présente comme ceci. C'est super agréable l'odeur. Moi j'ai beaucoup aimé l'odeur. A chaque fois qu'il prenait la douche. Et il m'a dit de ne pas racheter. Parce qu'en fait, là en ce moment, il est en train d'utiliser un axe. Et il aime beaucoup mieux l'axe que celui-là. Mais comme c'était nouveau, j'avais envie d'essayer. Mais il ne veut pas que je le rachète. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant de la marque Labelle. Pour les yeux et les lèvres. Qui convient à tous les types de peau. Et qui enlève les maquillages intenses. Donc ça, c'est un très bon produit. Il ne pique pas les yeux. Il n'y aisse pas d'auréoles toutes grasses sur la paupière. Et donc c'est des choses que vous pouvez retrouver chez Intermarché. C'est la marque Intermarché. Donc ça, je pense que je serais susceptible. D'en racheter. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je finis ma gelée démaquillante de Sephora. Et mon eau micellaire que j'ai eue. Décidément, aujourd'hui, ils sont volatiles. Et je finis mon eau micellaire et ma gelée démaquillante de chez Sephora. Donc pour l'instant, je n'en ai pas racheté. Mais je serais susceptible peut-être de racheter celui-ci. On arrive presque à la fin. J'ai également fini un démasque démaquillant soin des cils. Qui normalement, que pour les yeux de chez Talika. Ça, c'est pareil. Ça faisait à peu près bien son travail. Mais je ne rachèterai pas. Les produits Talika, je n'ai pas été en satisat du tout. Donc la gamme Talika, je ne rachèterai pas. Une plantation sur une vente privée, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un shampoing ultra doux à l'huile d'argent et cranberry pour les cheveux colérés et méchés de chez Garnier. Alors, je vais vous dire ce que je vais vous dire à propos de celui-là. C'est un bon shampoing. Il ne sent pas trop mauvais. Par contre, je trouve qu'il a tendance à me regresser les cheveux assez vite. Donc je l'ai terminé pour laver mes pinceaux. Et je ne le rachèterai pas. Alors, on arrive presque au bout. Donc j'ai terminé une crème qui est pour les pommes ixtagrasses de la gamme Cébo Végétal de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. Qui est pour les pommes ixtagrasses, bien évidemment, puisque j'ai la pomme ixtagrasses. Donc elle est très agréable. Leur gamme Cébo Végétal est une très bonne gamme. Donc si vous avez la pomme ixtagrasses, vous n'avez jamais essayé cette gamme-là, je vous la conseille. Donc là, j'essaye d'autres choses. Donc voilà, ce n'est pas des choses que... Donc j'ai terminé également un... Bon là, il est tout sec. Donc un vernis à ongles, je me servais pour faire le stamping qui n'est pas exprès pour le stamping. Mais je ne sais plus, je crois que c'était ma belle-sœur qui me l'avait offert. Mais du coup, il est très très sec. Et... Il est tout filandreux comme ça. Donc du coup, sur le pinceau, à chaque fois que vous mettez le pinceau dedans, il n'y a rien qui sort. Donc je pense qu'il est en fin de vie. Donc lui, il va aller à la poubelle. Mais je ne sais même plus ce que c'était comme marque. C'était Justi Cosmetic. Alors c'est une marque que je ne connais pas. Mais c'était un bon vernis à ongles noir. Je fais de la casse. J'ai terminé le petit échantillon qu'on avait eu dans la Sephora Box qui est le Clinique, le Chez Clinique, le All Obat Eyes. Je ne rachèterai pas. Parce qu'il me piquait le contour de l'œil quand je l'appliquais. Donc je ne rachèterai pas. Et je n'ai pas vu d'effet plus que ça, anti-poche, etc. Donc je ne rachèterai pas. Et en plus, il me piquait quand je le mettais. Alors ça, j'ai un gros coup de cœur. J'avais posté la petite photo sur Instagram. C'est un masque au chocolat chaud. Alors c'est un masque chauffant. Donc en fait, ça sent encore... Ça sent encore le chocolat. C'est chocolat et orange en fait. Et donc moi j'avais coupé le plastique. Et j'ai appliqué au pinceau. Et au fur et à mesure que vous appliquez, ça chauffe. On a l'impression que vous appliquez vraiment du chocolat chaud. Et ça sent super bon. C'est super agréable. Et vous avez la peau super douce. Donc ça, c'est un masque que je vais racheter. Donc j'avais acheté en fait ce masque dans un kit sur Makilyalia. C'était une pochette en fait avec 5 masques au chocolat. Il y a du chocolat blanc. Donc les autres, je ne les ai pas encore testés. Donc je pense que je ne vais pas tarder à les tester. Et si les autres sont aussi bien, je pense que je reprendrai un kit entier. Alors, j'ai terminé également une base de teint et un fond de teint en échantillon de chez Belle comme ceci. Donc ça, je pense que je vais le racheter en full size parce que la base de teint a été super agréable à utiliser. Et le fond de teint également. Alors, on arrive à la fin. Il ne reste plus grand chose de ça qui est vide. Alors, j'ai fini un petit échantillon comme ça de chez Yves Rocher qui est le parfum bleu végétal qu'il y avait pour là, pour cet été. Je ne l'achèterai pas parce que c'est comme le gel doux. Je trouve qu'il ne sent pas grand chose. J'ai essayé la Nude Magic et la BB Crème de chez L'Oréal qui se présente comme ceci. Eh bien, j'ai été bluffée. Je trouve qu'elle est pas mal du tout. Donc peut-être que quand j'aurai fini ma BB Crème de chez Yves Rocher, je me laisserai peut-être tenter par cette petite chose-là. Et pour finir, donc dernier produit, j'ai terminé de la marque W7, un fond de teint que j'avais eu dans le calendrier de l'avant. W7. C'est un très bon fond de teint. Donc par contre, si je le rachète, je le rachèterai dans une teinte inférieure parce qu'il était un petit peu trop foncé pour ma carnation. Mais c'est un très bon fond de teint et qui s'étale bien, qu'on n'a pas l'impression d'avoir de fond de teint. Il fait vraiment en seconde peau et il est vraiment super agréable. Il ne bouge pas, il ne file pas. Vraiment un bon fond de teint. Je pense qu'il n'est pas très très cher. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des produits communs à ceux que j'ai terminés et dites-moi ce que vous en avez pensé également. J'espère que la vidéo vous a plu. Je tenais également à vous remercier pour votre fidélité et souhaitez la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Donc sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bye !